Bonjour, je vous propose de parler de nouvelles fois des bunkai. On avait vu ça un peu avec Alakaki, Kiyoshi, cet enseignant contemporain, qui disait qu'il n'y a pas de bunkai dans le karaté okinawanais. Alors j'ai regardé dans ce gros livre que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Karatédo Taikan, que je traduis par Encyclopédie du Karatédo. Et il se trouve donc que dans cet ouvrage, il y a, on pourrait dire, un chapitre écrit par Mabuni Kenwa, qui s'appelle Sochi no Kata to Sono Kaisetsu. Alors Kaisetsu, Mabuni, il utilise donc cette graphie, enfin de toute façon, il n'y a qu'une façon d'écrire le Kaisetsu. C'est, comme ça, je vous le fais, et on finit bien sûr Kaisetsu. Voilà, il écrit comme ça, Kaisetsu. Voilà, on le voit aussi. Kaisetsu, c'est une explication. Alors si vous connaissez un peu le japonais, vous savez peut-être que l'explication en japonais, normalement, c'est Setsumei. Quand vous dites à quelqu'un, explique-moi, c'est Setsumei. Si vous dites à quelqu'un, expliquez-moi s'il vous plaît, Setsumei. Alors pourquoi là, il est question, pas de Setsumei, mais de Kaisetsu. Parce que Kaisetsu, en fait, c'est un peu plus quand même approfondi comme explication. C'est une explication, d'ailleurs, quand on lit dans un dictionnaire, c'est toujours pareil, il faut regarder les dictionnaires, c'est fait pour ça. Le dictionnaire japonais nous dit que c'est une explication destinée à rendre le propos, le sens plus compréhensible. Eh bien, c'est pour ça que Mabuni, justement, parle donc d'explication, mais en plus j'ai une explication approfondie, mais surtout qu'il n'est pas question de Bunkai, en fait, si vous comprenez bien. Alors après, on peut dire oui, Bunkai, justement, dans Bunkai, il y a ça, Kai, et puis aussi, bien sûr, il y a Boun. Voilà, ça, c'est la manière d'écrire vos fameux Bunkai, enfin, le fameux mot pour Bunkai. Donc, Bunkai, on a toujours cette idée d'expliquer, mais on a surtout avec lui, là, l'idée de casser, de décomposer, c'était ce que je disais dans une vidéo précédente. Et ça, apparemment, par le passé, à Okinawa, on n'aimait pas vraiment ça. Alors, ça n'empêchait pas, bien entendu, qu'on expliquait, qu'on pouvait interpréter les kata, qu'on les appliquait, mais cette idée de Bunkai, Bunkai, c'est littéralement, donc c'est la décomposition, puisque c'est ça, en fait, c'est, vous morcelez quelque chose pour l'expliquer. Ça s'appelle une décomposition. Donc, tout au début, on a, donc, Mabouni, qui nous fait le kata, et puis, ensuite, on en arrive à, voilà, c'est là, je vais le trouver, pourquoi est-ce que je ne le trouve pas ? Voilà, alors, il parle de Setsumei, mais là où c'est intéressant, c'est qu'il est question, en fait, Sochi no kata no Bunkai teki, Setsumei, donc, en fait, c'est une explication, Bunkai teki, là, c'est un adjectif, donc, une explication, on pourrait dire, décomposée, mais le cœur, ce qui est important, ça reste, c'est notre Setsumei, c'est notre Kaisetsu, donc, c'est l'explication. Bunkai, là, on pourrait dire, c'est secondaire, puisque ça qualifie, en fait, cette explication, et il est bien question, ensuite, de ce qu'on a appelé, par la suite, Bunkai, vous voyez, c'est ça, c'est, dans le kata, on fait ça, ça correspond à ça, là, voilà, là, il y a le fameux, là, c'est particulièrement parlant, donc, ça correspond bien à ce qu'on appelle, maintenant, Bunkai, mais, on ne l'appelait pas comme ça, parce que, bien sûr, les mots ont toujours un sens, les mots, les idées ont un sens, et derrière ça, eh bien, forcément, ça guide les actions, ça guide même la pensée, donc, si Mabuni ne parlait pas de Bunkai, mais d'explication, c'est qu'il y avait peut-être, quand même, une raison. Voilà, c'était une vidéo un peu courte, je vous l'accorde, mais, des fois, ça ne fait pas de mal, c'était juste parce que, voilà, j'ai trouvé ça dans ce gros bouquin, bien sûr, ce n'est pas l'édition, ce n'est pas l'édition originale, c'est un bouquin qui date de 1938, voilà, moi, ça date de quand, ça, si vous voulez le chercher, on ne le trouve plus très, très facilement, 1991, voilà, moi, je l'avais acheté début année 2000, il en restait encore un peu, maintenant, il coûte une fortune chez les bouquinistes, il a été rédité, je crois, encore une fois, mais, je ne sais pas, qu'est-ce que ça vaut, voilà, donc, écoutez, je ne sais pas encore quoi vous dire d'autre, que, si ça vous intéresse, toujours, ces histoires, par exemple, de Mabouni, et bien, Mabouni, il est dans un art okinawanais à la métropole, avec deux textes intéressants, vous trouvez ce bouquin sur Amazon, par exemple, et puis sinon, moi, je vous en envoie un exemplaire dédicacé avec plaisir, allez, je vous dis à bientôt, Sous-titrage ST' 501